bonjour tout le monde mes chers élèves de nouveau tranquillement science bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais traiter le quatrième chapitre en électricité qui concerne les caractéristiques de quelques dépôles passifs qui sera basé sur les objectifs suivants je commence par une petite définition sur un dépôle comme composante électronique puis je donne la différence entre un dépôle passif et un dépôle actif et après je vais traiter les caractéristiques de quelques dépôles passifs à savoir la caractéristique de la lampe la caractéristique des diodes de deux types les diodes normal c'est à dire les diodes adjonction et les diodes zener la caractéristique des led puis la caractéristique de la photo résistance ldr et la caractéristique de la varistance vdr donc je vais commencer par une petite définition sur un dépôle c'est quoi un dépôle électrique tout simplement c'est un composant électronique possédant deux bornes l'un pour l'entrée de l'intensité du coran et l'autre pour la sortie de l'intensité du coran et dans ce chapitre là on doit baser sur la caractéristique d'un dépôle en général et précisément les dépôles passifs donc déjà on doit définir la caractéristique d'un dépôle comme vous voyez lorsqu'un courant électrique traverse un dépôle électrique il existe une relation entre l'intensité du coran qui le traverse et la tension à ses bornes UAB et la fonction qui représente la variation de l'intensité en fonction la variation de la tension électrique en fonction de l'intensité ou bien l'inverse c'est à dire la variation de l'intensité électrique en fonction de la tension définit la caractéristique du dépôle donc tout simplement la caractéristique si la variation soit de la tension en fonction de l'intensité de coran ou bien la variation de l'intensité de coran en fonction de la tension. Donc, il existe une corde qui représente ces variations-là, et d'après l'analyse de ces cordes, on obtient la caractéristique d'un dipôle ou bien le comportement ou bien le fonctionnement de ce dipôle au sein d'un circuit électrique. Voilà. Il existe deux types de dipôles. Les dipôles passifs et les dipôles actifs. Je commence par les dipôles passifs. Les dipôles passifs ont une caractéristique qui passe par l'origine, c'est-à-dire lorsque l'intensité de courant entre les bornes de ces dipôles égale 0, automatiquement la tension égale 0. Ce sont des récepteurs électriques. Ils reçoivent de l'énergie électrique. Un titre d'exemple, les conducteurs homiques, les diodes adjonction, les diodes zénères, les lampes, les LED, etc. Pour les dipôles actifs, ont une caractéristique qui ne passe pas par l'origine, c'est-à-dire lorsque l'intensité de courant est égale 0, la tension est différente de 0. Ce sont des générateurs électriques qui cèdent de l'énergie électrique. Exemple, des pelles, des accumulateurs et des alternateurs sont capables de fournir de l'énergie électrique. Comme j'ai déjà dit, que si l'intensité est égale 0, la tension entre les bornes des dipôles actifs est différente de 0. Ils sont capables de produire de l'intensité du courant électrique d'après soi-même. Et pour étudier les caractéristiques de l'intensité des dipôles passifs, on utilise le mode expérimental suivant. Donc, pour tracer la caractéristique d'un dipôle passif D, on réalise le montage suivant. G, c'est un générateur à tension variable parce que je dois varier la tension entre les bornes d'un dipôle que j'ai étudié. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un générateur ajustable qui permet de régler ou bien de varier les valeurs de la tension. On peut remplacer ce générateur-là par un montage potentiemétrique. Le montage est le suivant, comme vous voyez. On a un générateur ajustable qui permet de varier les valeurs de la tension UAB. Et si je varie les tensions entre les bornes de le générateur, automatiquement, je varie les valeurs de tension entre les bornes d'un dipôle passif. Parce que le générateur, dans ce cas, est branché parallèlement à ce dipôle passif. À l'aide d'un enfermètre qui est branché en série, je dois misérer les valeurs de l'intensité de courant. Et à l'aide d'un voltmètre qui se branche en parallèle entre les bornes de ce dipôle passif, je dois suivre les valeurs de la tension électrique. Voilà. On commence par la caractéristique de quelques dipôles passifs, à savoir la lampe comme premier dipôle passif. Donc, soit le montage de la figure 1, on utilise comme dipôle la lampe à un compte du sens, c'est-à-dire une lampe normale. C'est ça, le symbole de la lampe. C'est un récepteur, voilà. Donc, le sens de l'intensité de courant, il est opposé à celle de la tension électrique. C'est un convention récepteur. Donc, on fait varier la tension entre les bornes du générateur et pour chaque valeur de la tension U aux bornes de la lampe, on relève l'intensité du courant électrique qui le traverse à l'aide d'un en permettre. Et on obtient le tableau suivant. Voilà. Donc, c'est ça, les valeurs de la variation de la tension en fonction de l'intensité de courant. Comme vous voyez, quand l'intensité de courant est égale à zéro, la tension entre les bornes de cette lampe égale à zéro. Donc, automatiquement, c'est un dipôle passif qui passe par l'origine. Par définition, chaque dipôle ou bien chaque caractéristique qui passe par l'origine, automatiquement, c'est un dipôle passif. Puis, on fait traduire ces valeurs en un corps qui représente la tension en fonction de l'intensité du courant. comme vous voyez, on obtient une courbe non-symmétrique, plutôt, une courbe symétrique non-linéaire qui passe par l'origine. donc, la caractéristique de la lampe est non-linéaire. Ce n'est pas une droite linéaire ou bien affine. Donc, elle est non-linéaire. Elle passe par l'origine, donc la lampe est un dipôle passif. Et si on permet ou bien on inverse les branchements en borne de la lampe, on ne note aucun changement. donc la lampe est un dipôle symétrique. C'est-à-dire, la lampe, elle se brille dans le sens positif comme elle se brille dans le sens négatif. Donc, le comportement de la lampe au sein d'un circuit électrique, il ne dépend pas du sens dans lequel on a branché cette lampe-là. Elle se fonctionne dans le sens positif comme elle se fonctionne dans le sens négatif. Donc, c'est un corps symétrique par rapport à l'origine.